La culture, on le met dans les services publics, ça veut dire que ça fait partie du commun, de ce qu'on appelle des biens communs. Et ça, effectivement, ça percute complètement toutes les questions de marchandisation. Finalement, on a trouvé qu'il y avait trois thèmes qui pouvaient être intéressants. C'est-à-dire, a-t-on besoin de culture ? C'était une manière un peu provocatrice de parler de l'absence de ce thème-là dans le débat national. Ensuite, un deuxième thème qui est le rapport entre la culture et la finance. Est-ce qu'il faut financer les artistes ? Est-ce qu'il faut financer les œuvres ? Qu'est-ce que serait une culture sans argent ? Et qui recoupe tout de suite le problème de l'impôt. À quoi sert notre impôt ? Qu'est-ce qu'un service public ? Et ensuite, la troisième question sur les médias. Qu'est-ce qu'on attend des médias ? Qu'est-ce qu'on attend de la télévision en termes de divertissement, en termes d'information ? Ce débat était important parce que dans le cadre des quatre chapitres du grand débat national initié par le gouvernement, le thème de la culture était absent. La culture, c'est comme l'air qu'on respire. C'est quelque chose d'inhérent, nécessaire à la nature humaine. Il me semble que ce n'est pas un oubli. Il me semble qu'à un moment donné, il y a des listes de fêtes sur les priorités et qu'actuellement, la culture ne fait pas partie des priorités. L'idée de la culture et concomitamment son financement ont beaucoup évolué en l'espace de quelques mois. La culture était quasiment considérée comme un service public. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire que moi, en tant que parlementaire, j'entends de plus en plus de décideurs, tant au niveau national que local. Même si quand je dis local, je parle de quelque chose d'un peu étendu. Et bien, effectivement, parler de la culture comme d'un divertissement, comme d'un plus agréable, certes, mais pas nécessaire. Or, moi, il me semble, et ce que j'ai entendu aujourd'hui le corrobore largement, qu'effectivement, c'est une nécessité. Il y a plusieurs personnes qui ont été choquées par cette question. A ton besoin de culture ? On a noté, bien sûr, son côté un peu provocateur. D'un côté, on est tous porteurs de la culture qu'on a, que c'est quelque chose qui dépend de qui on est et de ce qu'on est. Et en même temps, la culture, c'est aussi des objets qu'on consomme. Il y a peut-être une domination culturelle. Peut-être aussi que la culture, il y a besoin qu'elle soit transmise. Il y a peut-être un éveil à trouver de la culture à travers l'école, les ateliers de pratique artistique. On ne comprend pas, c'est pourquoi certaines personnes se refusent. Des fois, ils ne peuvent pas avoir accès à la culture pour des raisons financières. Mais d'autres fois, ils ne se donnent pas le droit. Ils estiment qu'ils ne sont pas concernés. Ils estiment qu'ils n'ont rien à dire. Et ça, c'est vraiment une barrière. La non-présence des jeunes parmi les 25 personnes que nous étions. Alors je pense que là, ça pose aussi le problème de l'accessibilité à ces sujets. La culture, effectivement, chacun la vit au quotidien. Chacun y est intéressé, mais ne fait pas forcément le pas vers la culture. C'est effectivement, culture, pour chacun, va recouper différentes choses en fonction de ce qu'il est, de ses attentes. Tout à fait. Ce qui est important à retenir, ça a été fait dans un grand respect de chacun et où chacun a pu parler de sa différence. « A-t-on besoin de culture ? » qui était une phrase très provocatrice, mais qui résonne justement dans les politiques publiques d'aujourd'hui. Et le financement est évidemment aussi le nerf de la guerre. Je pense que c'est peut-être la naissance d'un échange sur un beaucoup plus long terme. Et pourquoi pas un échange qui soit effectivement pérenne, qui ponctue finalement la vie culturelle, la vie associative. Parce que c'est un échange qui était riche, qui nourrissait le débat véritablement. À un niveau qui n'était pas simplement celui de l'opinion, à court terme, donc de ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Mais vraiment sur l'essence des choses. Et du coup, les implications que cela peut avoir. Ils ont dit qu'effectivement, ce débat d'aujourd'hui n'était qu'un début, qu'il y en aurait d'autres ultérieurement. Et bon, moi, j'y suis complètement favorable et j'y viendrai parce qu'il m'intéresse profondément. Merci. Merci.